Bonjour à vous toutes et à vous tous, notre invité est un jeune joueur de Nevers puisqu'il vient de signer aujourd'hui un contrat de deux ans. Maxence Barjot, Maxence bonjour. Bonjour Charles. Tu es toujours Clermont-Toi jusqu'à la fin de la saison ? Oui, au niveau contractuel je suis prêté à Nevers par Clermont cette année. Maxence, le fait de signer deux ans à Nevers, est-ce que c'était aussi ne pas avoir l'assurance d'intégrer et de jouer régulièrement avec le groupe pro à l'ASM la saison prochaine ? Je pense que l'an prochain si je serai retourné à Clermont j'aurai eu beaucoup moins de temps de jeu que ce que je peux avoir à Nevers. Donc du coup je pense que pour un jeune joueur c'est plus important d'avoir du temps de jeu, c'est une des choses les plus importantes pour s'aguerrir et pour se montrer aussi. Quelle est l'ambition du club dans les années futures ? J'imagine que c'est rentré en compte dans ton choix. L'ambition du club c'est d'essayer de monter d'ici qui, pas très longtemps, après combien d'années on ne peut pas avoir exactement, mais je sais que c'est une ambition du club oui. Alors tu dois être un homme heureux mais est-ce qu'il y a une pointe de regret quand même de se dire que tu es évidemment dans un grand club avec plein de joueurs à ton poste et que c'est raté pour cette fois-ci, mais qui sait dans les futures années ? Oui, oui, après je suis peut-être un peu déçu, oui, mais après je suis quand même conscient du niveau aussi qu'il y a Clermont et voilà, enfin surtout à mon poste, il y a quand même du très haut niveau. Donc j'ai vraiment rendu compte aussi que c'est compliqué, enfin que je ne pourrai jamais piquer la place au mec qu'il y a pour l'instant dans le groupe, dans le groupe de Clermont. Bon, comment se passe, j'ai envie de dire, ce prêt à Nevers, puisqu'on le voit dans les classements ? Ouais, ouais, pour l'instant ça se passe plutôt bien. On espère, notre objectif déjà en début de l'année c'était de nous qualifier et d'essayer de venir en réussite. Là en vue de résultat, on va essayer de viser un peu plus haut, donc on espère que ça se finisse bien, il ne nous reste pas énormément de matchs, donc on espère que ça se finisse bien cette année. Tu vois qu'il y a un jeune espoir qui arrive dans une ville de rugby, un club où déjà il y a pas mal de joueurs qui sont déjà en place. Comment tu es arrivé à faire ta place ? Et on le voit, beaucoup de feuilles de match et beaucoup de matchs titulés. Il y a eu un petit peu de casse en début d'année, dont moi je suis arrivé blessé là-bas. Et après, quelques casse, j'ai réussi à grappiller un petit peu le temps de jeu sur les premiers matchs, ensuite les potes ont fait confiance. Et j'ai réussi à enchaîner quelques feuilles de matchs depuis le début de la saison, donc voilà, très content. Les supporters, l'environnement de ce club, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, comment ça se passe ? Ça se passe plutôt bien, le stade est quasiment rempli tous les week-ends, il y a une sacrée ambiance quand même pour voir que c'est un peu nouveau pour la région, un gros club comme ça qui marche, c'est plutôt bien, c'est agréable à jouer à Nevers. Physiquement, tu as su progresser et tu as profité de ce prêt, puisque à la clé, ce contrat de deux ans ? D'avoir du temps de jeu, ça m'a permis d'aguerrir au niveau physiquement, puis aussi m'adapter un peu au professionnalisme, parce que je n'avais jamais fait, ça c'est ma première année réellement, en pro. Après l'an dernier, clairement, je n'ai jamais été titulaire, donc je n'ai jamais fait 80 minutes pro, on va dire. Quand on est un jeune joueur et qu'on signe son premier contrat de deux ans et pas forcément avec son club formateur, ça se passe comment ? Il y a un agent qui te suit, qui te conseille, il y a des exigences demandées, comment ça se passe ? Oui, pour mon cas, c'est mon agent qui m'a conseillé, c'était un choix aussi personnel de continuer mon aventure à Nevers, c'était un choix aussi personnel, avec l'aide évidemment d'un agent. Bon, Maxence, on va te souhaiter plein de belles choses cette saison, puisqu'on le rappelle, tu es encore aux couleurs de l'ASM jusqu'à la fin de la saison. Espérez que vous puissiez accrocher une place, on va dire, la plus haute possible pour jouer les barrages, les tours. C'est difficile quand on n'est pas premier, c'est difficile de monter en top 14, mais bon nombre d'équipes y sont arrivées, donc pourquoi pas Nevers ? Oui, pourquoi pas. Notre invité, Maxence Barjot, on était parti pour prendre des nouvelles, nous avions tout calé, et les faits font qu'aujourd'hui tu as signé, donc nous sommes très heureux pour toi, on te félicite encore pour ce tout premier contrat professionnel, et certainement une belle carrière qui s'annonce. Merci beaucoup. Voilà, merci à notre invité, vous continuez bien sûr à liker et à partager les interviews de la page Facebook et la chaîne YouTube d'Auvergne, les gens du sport. A très vite.